Musique Bien, donc je vais juste vous montrer rapidement le MOOC CAPS, tel qu'il a été mis sur la plateforme CLACO, qui est donc la plateforme dédiée à l'enseignement à distance de l'université Lyon 1. Donc il n'est pas encore ouvert, il ouvrira après la fin du projet, qui est donc en août, et donc dans la foulée d'ici la fin de l'année, on va dire. Je vais vous montrer un petit peu à quoi ressemble le MOOC tel qu'il est actuellement sur la plateforme, sachant qu'il y a encore quelques petits éléments manquants, et vous aurez l'occasion après de pouvoir venir essayer quelques exercices juste après. Donc la page d'accueil ressemble à ça, les inscriptions sont ouvertes, donc voilà, et on a donc une description brève du contenu du cours, où on vous explique ce qu'on vous a expliqué en ce moment, on vous explique maintenant. La première moitié du cours porte sur le design des interfaces utilisateurs, la seconde moitié sur les modèles de valorisation, la promotion et le marketing. La durée, 6 semaines, charge de travail estimée 2 heures par semaine, il faut peut-être en voir un peu ça. Et puis donc les objectifs, puisque en fait c'est l'idée, pour chaque MOOC on précise le contenu, la durée et les objectifs. A l'issue du MOOC, vous serez capable de construire des applications immédiatement compréhensibles, comprendre les conventions utilisées dans la conception d'interface utilisateur, connaître vos utilisateurs leurs attentes, connaître les modèles et outils classiques du design d'experience utilisateur, générer des événements émotionnels, créer des habitudes d'utilisation pour améliorer la rétention, avoir une vision d'ensemble du paysage de l'économie mobile, connaître les méthodes de marketing, les outils analytiques, pratiquer les techniques de commercialisation, identifier et reconnaître différents modèles de revenus, identifier le corps d'identité des applications à succès et connaître les principaux mécanismes. Et ensuite les prérequis, à qui s'adresse le MOOC, un public d'informaticiens, de concepteurs d'applications, designers, il peut également intéresser les formateurs qui souhaiteraient intégrer ces modules dans leur programme. Il n'est pas nécessaire de connaître la programmation, il n'y a pas de prérequis académique. En fait, c'est un cours qui est self-contained, c'est-à-dire que tout est dans le cours lui-même. Alors ça c'est la page d'introduction, et puis ici en fait on a autant de volets qui correspondent aux différentes parties. Donc on a les deux parties, on a la conception d'application et la valorisation d'application. La partie conception d'application, c'est celle qui concerne le design. Valorisation d'application, c'est celle qui concerne marketing et business. Et donc on a par exemple au sein de conception d'application, les trois modules, ergonomie, expérience utilisateur et design émotionnel. Et donc pour avoir accès au contenu, on clique ici sur ergonomie, avec connaître les spécificités des machines mobiles. Alors vous voyez, je vous disais que ce n'était pas tout à fait fini, une vidéo qu'on a mis en contenu, qui a été retirée. Bon, ça arrive malheureusement quand on utilise des ressources externes. Voilà le type de suivi de cours qu'on vous propose. Donc on a la conception d'une application mobile, en tout cas les premières. Et Steve Jobs, quand il a présenté l'iPhone, en janvier 2007, c'était assez clair tout de suite dans cette présentation. Il a tout de suite mis en avant ce que ça allait apporter. Et donc on a mis, on va du coup remettre, trouver une autre ressource. Cette vidéo est visible ici. Et après on vous pose quelques questions. Quelles sont les spécificités de l'interface d'une application mobile ? En quoi est-elle différente d'une application classique ? Répondez et commandez sur le forum de discussion. Donc le forum de discussion sera peuplé par, bien entendu, les gens qui suivent le MOOC, mais aussi les animateurs, les gens qui animeront le MOOC et qui feront l'évaluation. Donc après on a le premier cours. Introduction au design d'application. Donc c'est un PDF à télécharger. Donc on peut regarder rapidement. Voilà. Donc ça c'est le contenu du cours. Donc ça c'est un cours classique, on va dire. Alors là il est en anglais, effectivement. On mettra la version française d'ici le lancement du cours. Parce que comme Frédéric vous l'a expliqué, le MOOC VetforApps a été rédigé en quatre langues. Donc il y a quatre versions, anglais, français, sloven et grec. Voilà. Nos intervenants, en fait, dans les formations classiques, utilisent pour faire du design de l'interface. Et puis donc à la fin du module, vous avez des exercices de difficulté croissante. Donc on commence par exemple avec un quiz. Répondez au quiz suivant. Donc c'est un quiz à choix multiple. D'accord. Et puis après, des études de cas. Donc l'idée c'est de mettre en application ce que vous avez vu dans les deux cours qui étaient juste avant. Télécharger sur le système de votre choix l'application Page Jaune. D'accord. Donc on vous donne les liens sur iOS, sur Android, même sur Windows Phone. D'accord. De l'application Page Jaune. Tester cette application. Utiliser là, comme ça. Et puis ensuite on vous dit, allez des outils composés dans les ressources du cours. Donc par exemple ceux qui sont ici. Recréer le wireframe de cette application. Et déposer votre travail ici. Donc on a une zone de dépôt dans laquelle vous avez déposé le wireframe que vous avez créé pour l'application Page Jaune. Pour voir si vous avez compris. Et comme on est dans le cadre d'un MOOC, c'est qu'a priori dans un MOOC, il y a le M veut dire massif. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'étudiants qui suivent en même temps le cours. On fait l'évaluation par les pairs. C'est-à-dire que c'est d'autres étudiants qui vont évaluer votre wireframe. Pourquoi ? Parce que tout simplement, ce n'est pas à la portée d'une seule personne, de même quelques personnes qui animeraient le cours. Si on a plusieurs milliers de personnes en même temps, c'est impossible de faire une évaluation. De mille projets par une seule personne. Donc ça, c'est déjà pour essayer de comprendre un petit peu comment on fait un wireframe en partant d'une application existante. Et puis ensuite, conception d'une maquette. A l'aide de l'outil de votre choix, donner le zoning. Alors le zoning, c'est l'organisation de là où sont placés les différents éléments de l'interface. De l'écran d'accueil, d'une application de suivi météorologique. Donc on vous dit, voilà, imaginez une application qui permet de regarder la météo et donner l'écran d'accueil. C'est-à-dire, à quoi ressemblerait l'écran d'accueil selon vous si votre cible, c'est des adultes. Alors on pourrait spécifier un peu plus, adultes entre 20 et 35 ans, habitant en ville par exemple, je ne sais pas. Et pour enfants, deux exercices différents. Et puis, idem, on a une évaluation pour les pairs. Donc là, la procédure n'est pas encore tout à fait finalisée. Voilà en gros à quoi ressemble le MOOC. Je ne vais pas détailler tous les autres modules parce que vous aurez l'occasion de pouvoir venir les voir par vous-même. Pour le côté business, ça ressemble à la même chose. C'est-à-dire qu'il y a du cours avec des documents additionnels. Et puis ensuite, des exercices à appliquer pour mettre à l'épreuve, mettre en... Oui, pas mettre à l'épreuve, mais vérifier que les concepts ont été acquis. Au niveau du business, très souvent, le ticket d'entrée, c'est vraiment maîtriser l'ensemble des termes ou des abréviations. Donc il y a aussi une part importante qui est donnée sur l'évaluation en termes de QCM, simplement pour savoir si ces éléments-là, on va pouvoir bien les avoir mémorisés, parce que ce n'est pas forcément toujours simple pour s'en rappeler. Et puis, l'autre point, c'est que quand on va développer un modèle, l'évaluation par les pairs, elle a aussi un rôle très important dans la notion de marketing et de promotion. C'est que dans la manière dont vous allez concevoir votre application et définir la monétisation, dans les échanges que vous allez avoir avec les personnes qui vont devoir évaluer ce que vous, vous avez prévu, eh bien en fait, en plus, vous êtes en train de réfléchir et de travailler sur le côté promotionnel. Donc en fait, il y a aussi un côté très réflexif sur ces évaluations par les pairs qui permettent aussi de savoir si on est convaincant ou pas, et de progresser aussi au niveau du MOOC. Alors au niveau des cours, il y a aussi les diapos au format PDF, et au fur et à mesure de l'avancement du MOOC, il y aura aussi la partie, on va dire, PowerPoint vidéo, c'est-à-dire le texte qui va aller avec, la présentation audio d'un coup, un petit peu comme si vous écoutiez le cours sur votre téléphone portable quand vous en avez un petit peu le temps. Donc par des séquences qui sont relativement courtes, de l'ordre de 5 à 10 minutes, donc on recoupe, et ça, ça fait des choses qui peuvent s'écouter assez facilement. Alors là, je vous mets un exemple du questionnaire à choix multiple, qui est donc le premier questionnaire qu'on lance. On peut faire l'exercice un peu tous ensemble si vous voulez, après on pourrait vous montrer d'autres exercices, venir du guet. Donc encore une fois, c'est en anglais, ça sera traduit en français lors de la finalisation du MOOC. Donc on vous dit, voilà, considérez la maquette suivante sur un téléphone mobile. A votre avis, quel est le meilleur emplacement sur l'écran du mobile pour mettre les boutons qui sont utilisés le plus fréquemment ? Vous avez quatre réponses au choix, donc la partie en haut à gauche, en haut à droite, au milieu de l'écran ou en bas. Qu'est-ce que vous penseriez alors ? Qui penserait que vous seriez en haut à gauche par exemple ? Pas grand monde, normal, en haut à droite, non plus, au milieu de l'écran. D'accord ? Donc vous pensez tous que c'est en bas, effectivement, des chances que ça soit en bas de France, donc on va sélectionner. Voilà. Alors les résultats, on les a qu'à la fin, donc effectivement, c'est bien ça. Deuxième exemple de question, donc cette figure, c'est un design avec des sidebars, donc les sidebars, c'est des barres avec des fonctions disponibles sur le côté de l'écran. Pour deux applications très populaires sur iPad, il y a Yammer et Twitter. À votre avis, quelle est la meilleure barre latérale d'un point de vue design ? Alors là, vous avez encore quatre propositions. Yammer parce que ça prend moins d'espace, moins d'espace possible. Yammer parce qu'il y a plus de fonctionnalités. Twitter parce que c'est, il n'y en a pas beaucoup, mais c'est clairement labellisé, on voit très clairement quelle fonction c'est. Et puis Twitter parce que les emplacements cliquables, donc les zones cliquables, sont suffisamment grandes pour toutes les cibles utilisateurs. À votre avis, quelle réponse ? Oui, effectivement. Et la troisième aussi, en fait. Il y a des questionnaires à choix multiples avec plusieurs réponses possibles. Voilà des exemples d'exercices. Donc ça, c'est vraiment des exercices juste pour vérifier quelques notions. Et après, on passe à du pratique, du design avec les outils. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada